Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de coordonnées dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Bienvenue pour cette petite fiche de présentation du 1 rate, yin bai, le blanc caché, le point numéro 1 du méridien de la rate. Alors c'est un point qui se trouve sur le bord interne du pied à 0,1 Tsun exactement, en arrière du coin interne du gros orteil et c'est un grand point de la gynécologie et de la psychologie ou de la psychiatrie. Il est très très utilisé en gynécologie pour les métroragies, ménoragies, à règle hyper abondante. Il permet de contenir le sang. C'est un point qui s'utilise avec le moxa, c'est un point qu'on ne pique pas, il se chauffe au moxa, c'est un rat. On fait 15 à 20 minutes de moxa tous les jours, voire deux fois par jour et on a une action rapide et efficace qui permet d'arrêter ces écoulements abondants de sang qui ont, quand ils perdurent évidemment, un effet très préjudiciable sur la santé. Dans cette intention, c'est un point qu'on chauffe en même temps qu'on pourra piquer le 6 rat, le 3 rat, le 18 vessie, le 4 gène maille ou d'autres points qui vont dans la même direction. On peut chauffer aussi le 1 fois par la même occasion qui se trouve à proximité, puisque le 1 fois se trouve du côté externe du coin de l'ongle du gros orteil. Voilà un point très intéressant que j'ai utilisé avec succès, par exemple, sur des femmes qui souffraient de règles abondantes, très abondantes, dues à la pose d'un stérilet, par exemple. La deuxième grande orientation thérapeutique de ce point, c'est la sphère psychique, pour les troubles psychologiques ou psychiatriques. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le 1 rat est un point Jing, un point des extrémités de méridien, comme le 1 fois, etc. Tous ces points Jing, ces points des extrémités, point Jing dans la théorie des points choux antiques, tous ces points Jing ont un intérêt particulier pour la psychologie ou la psychiatrie chinoise. Ils vont permettre de soigner l'agitation mentale, les rêves abondants, par exemple, les psychoses, voire des problèmes neurologiques, comme les épilepsies. Pour le 1 rat, évidemment, on le combinera avec des points qui optimiseront son efficacité. On choisira des combinaisons efficaces. Mais le premier réflexe que vous devez avoir dès lors que vous pensez en termes de psychologie ou de psychiatrie, c'est d'aller vers les points Jing, ces points des extrémités des méridiens. Et alors, dans cette intention, on le pique le 1 rat et même on le saigne, tout comme, par exemple, le 45 estomac ou d'autres points qu'il faut généralement disperser pour ouvrir le chêne. Alors, puisque cette vidéo est très courte, je me permets simplement, en passant, de vous donner quelques indications de points avec lesquels ce 1 rat se combine fréquemment. Pensez au 7 MC. Pensez, pensez donc au 45 estomac, je l'ai déjà cité. Pensez au 26 Dumaï, au 14 Dumaï, au 20 Dumaï, au 4 GI, au 3 fois et au 13 points Gui de Sense Miao. Et pour finir, je vous propose une petite application spéciale que j'ai trouvée chez Philippe Siono qui parle de la tonification du 1 rat au Moxa dans les cas de tout, par effondrement du Qi, du poumon. Vous savez que la rate est la mère du poumon. Et bien, en tonifiant la rate, vous aidez à renforcer, à tonifier le poumon. Quand vous avez des pathologies du poumon liées au vide, en tonifiant la rate, en tonifiant le 1 rat, spécialement avec le Moxa, ce qui est très facile, très confortable et permet à un patient de se soigner lui-même sans le traumatisme, je dirais, de l'insertion de l'aiguille, bien vous allez améliorer sa situation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture dans une prochaine discussion. En attendant, belle journée à tous !